bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir comment déterminer les nombres réels x qui vérifie la valeur absolue de la valeur absolue de 2x moins 1 moins 4 est inférieur ou égal à 3 donc dans cette question soit on veut déterminer les nombres réels qui vérifie cette inégalité ou bien on veut déterminer l'ensemble des solutions de cette une équation commençons à écrire bien sûr cette inégalité qui est la valeur absolue de la valeur absolue de 2x moins 1 moins 4 inférieur ou égal à 3 puisqu'on a deux valeurs absolues on va essayer de supprimer l'une après l'autre pour cela on va utiliser la propriété suivante on sait que si on a la valeur absolue d'un certain réel x est inférieur à un réel qui est positive alors cela est équivalent bien si seulement si x serait là il est compris entre moins r et r c'est à dire à droite le r à gauche l'opposé de 2 r donc si je si je nomme cette différence grand x alors c'est comme j et la valeur absolue de grand x est inférieur ou égal à 3 donc puisque la valeur absolue de grand x est inférieur ou égal à 3 ça veut dire que grand x est compris entre moins 3 et 3 donc on trouve dans ce cas que la valeur absolue de 2x moins 1 moins 4 qui est bien sûr ici grand x est compris entre moins 3 et 3 bien maintenant pour déterminer x on va essayer d'encadrer cette valeur absolue c'est à dire d'essayer d'éliminer le le moins 4 pour cela on ajoute 4 au centre on ajoute 4 à droite et on ajoute 4 à gauche on trouve quoi on trouve bien sûr ici 7 ici 1 et ici on trouve la valeur absolue de 2x moins 1 donc on trouve la valeur absolue de 2x moins 1 y compris entre moins 3 plus 4 et 3 plus 4 c'est à dire que la valeur absolue de 2x moins 1 est compris entre 1 et 7 bien donc on a essayé d'éliminer la valeur la première valeur absolue maintenant on va essayer de simplifier cette écriture pour déterminer les valeurs des réels x pour cela on va utiliser bien sûr une autre une autre propriété bien sûr si on a la valeur absolue d'un certains réels x y compris entre deux réels r et grand r et r prime alors si et seulement si soit le x il est compris entre les mêmes réels r et r prime ou bien x il est compris entre l'opposé de r et l'opposé de r prime bien sûr ici à condition de changer les les deux bornes c'est à dire lorsque j'écris r et r prime c'est comme l'encadrement la première encadrement et pour l'autre c'est l'opposé moins r prime et moins r pour cela ici j'ai la racine la valeur absolue de x y compris entre r et grand r prime cela bien sûr veut dire que x il est compris entre r et r prime c'est à dire que 2x moins 1 y compris entre 1 et 7 ou bien x il est compris entre l'opposé de r à gauche et l'opposé de 1 à droite donc on trouve le passage de la valeur absolue 2x moins 1 compris entre 1 et 7 nous mène à deux encadrements de x 2x moins 1 compris entre 1 et 7 2x moins 1 compris entre moins 7 et moins 1 après on va bien sûr essayer d'encadrer le x pour la première encadrement et de même pour la deuxième encadrement pour le deuxième encadrement premièrement on va ajouter 6 1 pour éliminer le 1 au centre donc on va ajouter 1 on trouve que 2x est compris entre 2 et 8 ici de même on ajoute 1 à droite 1 à gauche et 1 au centre on trouve que 2x est compris entre moins 6 et 0 on divise par 2 puisque 2 elle est positive on va rien changer on va seulement diviser et on va encadrer le x on va trouver que x est compris entre 1 et 4 et l'autre on trouve que x est compris entre moins 3 et et 0 bien sûr x compris entre 1 et 4 ça veut dire que x il appartient à l'intervalle 1 4 ou x compris entre moins 3 et 0 ça veut dire que x il appartient à l'intervalle moins 3 0 le haut ça veut dire l'union de ces deux intervalles alors le x qu'on cherche ici qui vérifie cette inégalité il appartient à l'union moins 3 0 union 1 4 merci